Hello les stretchers, séance numéro 28 de ce mercredi 28 octobre avant les annonces de Manu Macron. On est là pour stretcher, séance numéro 28 plutôt consacrée à un travail de renforcement du dos avec le haut de corps. Donc nous après les cours d'aujourd'hui c'est très bien, toi tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir, avant de dormir c'est très bien. Voilà donc place plutôt au dos aujourd'hui. On va commencer à plat ventre, par un exercice que j'aime beaucoup, que vous ne devez pas voir souvent. Ici tu es donc à plat ventre, tu as les bras le long du corps, les paumes de main contre le sol. Regarde mes pointes de pied, je vais les mettre vers l'intérieur ici, je vais les laisser au sol. Donc tes chevilles sont tournées vers l'extérieur. Et là comme si on passait une balle de ping-pong sous ton ventre, tu vas soulever et faire l'exercice ici. Voilà, de la dune, tu pousses, les mains restent au sol. Pousse bien, tu sens tes lombaires qui s'étirent, plus tu vas être les fesses en haut et plus tu vas étirer tes lombaires. Ça fait du bien, pousse, 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 soulève, 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 tu es sur les genoux. Ok, tu relâches. Tranquillement et quand tu relâches, regarde la position des bras. Tu récupères vraiment. Tu reviens en position initiale. Toujours les pointes de pied l'une contre l'autre derrière, chevilles sur l'extérieur. Et là tu prends une grande inspiration et tu souffles. Et là tu pousses les fesses vers le haut et tu sens tes lombaires qui s'étirent. Ça c'est un exercice qui est génial pour les lombaires, pour se faire du bien. Et comme aujourd'hui on a fait du renfort du dos, c'est vraiment le bon jour. Pousse, 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 pousse. Voilà encore, excellent. On ne lâche pas. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On gonfle les fesses là-haut. Pousse, 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 pousse. Et tu relâches. Et quand tu relâches, tu tournes les bras. Et tu es en relaxation totale. Une dernière fois dans cette position. Tu reviens les paumes de main contre le sol. Toujours la même chose. Et tu soulèves et tu pousses tes fesses. Tu es sur les genoux, la poitrine bien au sol. Et tu pousses. Tu sens tes lombaires s'étirer. Les lombaires s'étirer. Tu es bien. Encore, 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 encore. Pense à soulever les fesses le plus haut possible. Encore, pousse le plus haut possible. Encore, 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 encore. Et tu relâches. Alors, on va passer maintenant au pingouin. Regarde ici mes pieds. Tu vois, je les passe en extérieur. Pingouin. Je vais tourner ici mes bras. Je vais enfoncer mes épaules dans le sol. Je vais juste enlever ma montre qui me gêne. Désolé. Donc, on va changer la position. Ici, les bras. Et là, tu vas tenter ici de garder les talons au sol. Tu as bien vu que j'étais en pingouin. Tu essayes ici de faire toucher le sol à tes talons. Allez. Et alors, toucher le sol. Alors là, on a un travail au niveau du sacrum. Bien en profondeur au niveau du psoas et des adducteurs. Parce qu'en même temps, en même temps que tu essayes de faire toucher le sol à tes talons, tu vas essayer d'enfoncer ton nombril dans le sol. Tes fesses vont se contracter. C'est parti. Alors, le problème, c'est que lorsque tu veux enfoncer ton nombril dans le sol, tes talons ont tendance à se soulever. Eh bien, toi, il faut que tu fasses ces deux choses un petit peu antagonistes. Que tu enfonces ton nombril dans le sol et que tu essaies de ramener tes talons près du sol. Tu sens les ischios, les adducteurs en profondeur. Ça travaille bien. Et tu relâches. Tu relâches. Tu détends ici au niveau des talons. Et tu reviens ici en position. Pingouin ici. Tu cherches à enfoncer ton nombril dans le sol et à ramener encore une fois tes talons. Tes talons dans le sol. En pingouin. Encore, encore, encore. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Allez, adducteur. Étirement au niveau de laine. Tu psoas. N'oublie pas d'enfoncer ton nombril dans le sol pour que tes fesses se contractent. Et que tu travailles en profondeur au niveau du sacrum. Tout est relié au niveau du dos. Ça fait du bien en profondeur dans des zones qui sont extrêmement difficiles à étirer. Et tu relâches. Tu décontractes au niveau des pieds et des chevilles. Et une dernière fois, tu vas repartir ici en pingouin. Tu penses d'abord à ramener les talons au niveau du sol. Allez, c'est parti. Les talons au niveau du sol. Pousse, 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 pousse. Encore. Encore. Et là, tu pousses le nombril. Pousse le nombril. Enfonce, 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 enfonce. Encore. Encore les talons dans le sol. Et le nombril également. C'est deux mouvements un peu antagonistes. Il faut que tu les maîtrises. Et tu relâches doucement. Super. Tu vas venir ici doucement. En cobra. Les mains au niveau des épaules. Tu vas pousser ici. Et tu vas tirer la tête vers l'arrière. Et surtout, tu vas pousser le nombril vers le bas, vers le tapis. Ce qui est très bien pour l'étirement également des abdos. On a beaucoup travaillé sur les dix dernières minutes. Au ring. Voilà. Pousse bien la tête vers l'arrière. Et surtout, le nombril pousse vers l'avant. Pousse, 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 pousse. Ça étire bien le dos. Encore. Je ne veux pas. Allez, 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 allez. Encore. Pousse, 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 pousse. Ok. Tu vas venir ici sur la position de l'enfant. Tu ramènes bien les genoux. Et là, on assoie bien ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu assoies d'abord les talons sur les fesses. Et ensuite, tu tires les bras vers l'avant. Et tu as toujours tes fesses sur les talons. Et tu les tires. Très, très, très bien. On va se positionner de nouveau en cobra. De nouveau à plat ventre, ici. Je rappelle qu'en cas de difficulté sur le cobra, le sphinx, ici, tu tires ici la tête vers l'arrière. Tu pousses le nombril juste en décollant ici. Ok ? Tu restes les avant-bras au sol. Allez, pousse, tire la tête vers l'arrière, pousse le nombril. Allez, c'est parti. Ça fait du bien à tout le dos. Encore, encore, encore. On pousse bien le nombril dans le sol, vers le sol. La tête vers l'arrière. Allez, on ne lâche pas, s'il vous plaît. Tu te relaxes, tu te détends. C'est encore quatre séances de stretching. Et ensuite, on changera de challenge. Et là, tu vas te mettre en position de l'enfant. Je suis là, sur ici, les talons. Les fesses, pardon, sur les talons. Et on va le voir, là, avant. Et tu reviens. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur la bougie. Qui va nous permettre ensuite d'aller étirer vraiment toute la colonne vertébrale. Parce qu'on va tenter de basculer les pieds derrière nous. D'essayer de poser les pieds au sol. OK ? En arrondissant complètement la colonne vertébrale. OK ? Donc là, position de bougie ici. Tu mets les mains sous les mains. Tu tends les jambes. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ici. Au-delà du fait de pousser. Ça va être de plier ici les jambes. Et d'essayer d'aller toucher le sol avec mes pieds. Et de me relâcher complètement. Voilà. Donc là, j'y suis. Tu peux plier un peu les genoux. Plus tu vas rapprocher les genoux des épaules. Et plus tu vas arrondir la colonne vertébrale. Allez. Voilà. Toute ta colonne qui s'étire, en arrondi. Ça, c'est très, très bon. Donc, détends-toi. Relâche-toi. Relaxe-toi. Voilà. Plus tu vas plier les genoux, mieux ce sera. Et là, tout doucement, tu vas plier. Et tu vas revenir ici. Voilà. Ça, c'est très bon pour la colonne vertébrale. Personnellement, je sais que quand je le fais le matin, je ne vais pas au réveil toucher comme je le fais là assez facilement. Comme quoi, il faut bien que les muscles s'échauffent, la journée passe, etc. Et c'est moins difficile le soir que le matin. C'est pour ça que le matin, il faut toujours y aller doucement et tranquillement. Là, tu vas écraser ton dos. Ici. Tu vas monter. Tu vas l'écraser. Ça lui fait du bien. Encore. OK. En plus du dos, on a donc un petit peu de haut de corps. Donc là, au niveau des épaules, tu vas garder ici ta main gauche. Et là, tu vas tenter de rapprocher. Par contre, il ne faut pas que tu plies ce bras. Sinon, ça ne va pas étirer. Tu restes ici avec une main tendue et celle-ci qui se rapproche du sol. Voilà. Tu sens ici l'étirement du deltoïde. Voilà. L'autre bras est tendu. Tu ramènes bien. OK. Tu relâches un peu et tu repars ici pour étirer. Enfonce bien ta main ici, celle-ci, bien dans le sol. Voilà. Tu sens ici le bon travail au niveau de l'épaule du deltoïde. Tu reviens ici. Et une dernière fois de ce côté. Tu pousses. Allez. Et tu essayes. L'autre bras reste tendu. Tu essaies de rapprocher l'épaule. Là, mon épaule droite en l'occurrence du tapis. En appuyant bien la main, gardant bien le bras tendu. Et tu relâches. On va inverser la tendance. Ici, je vais tenter de rapprocher mon épaule gauche. Voilà. Le bras gauche est tendu. Ça étire bien. Ça fait du bien. Tu relâches doucement. Et on repart entre guillemets au combat. L'épaule ici. Voilà. Pas d'étirement du bas du corps aujourd'hui. J'espère vraiment que vous garderez le bon réflexe du stretching à partir de dimanche. Tu relâches. Tu relâches. Une dernière fois. Encore. On rapproche l'épaule. On reste ici sur les genoux. Ça craque. On prend ici son coude. On met la main à l'intérieur ici, entre les deux omoplates. Juste tirer, comme on a fait les biceps et les triceps aujourd'hui. C'est très bien. Tu vas changer de coude ici. La main entre les deux omoplates. Tu dois tirer les triceps. Alors, tu viens ici. Là. Ici, avec ta main droite. OK. Et tu viens ramener ici ta main gauche. OK. Tu as ta main droite ici. Tu fais passer ta main gauche ici. Et tu tires ici. Voilà. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Tu vas sentir ton épaule. Ça, c'est très, très bon. Tu maintiens. Tire, 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 tire encore. Si tu as des petites tendinies, c'est très, très bien au niveau de l'épaule, du deltoïde. Encore. Ça fait du bien. Ça décontracte. Doucement, tu relâches. OK. bras gauche ici, avec la main droite. Et tu récupères ici. Tu tires. Allez, tire, tire, tire. Tu sens bien l'épaule. Excellent travail. Encore, 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 encore. C'est très bon pour les épaules. Et tu relâches. On va étirer ici au niveau des trapèzes. Donc, ce n'est pas la position de l'enfant. Je rappelle que la position de l'enfant, tu viens asseoir les fesses sur les talons. Là, tu vas mettre les bras loin devant. Et tu vas garder les fesses en l'air. Tu n'assoies pas les fesses sur les talons. Et là, par contre, tu renfonces tes mains ici dans le sol. Et tu essaies de toucher le sol du tapis avec ton front, ton nez. Voilà. Et tu étires les trapèzes. Voilà. Tes fesses sont bien dans l'air. Tu gardes la position pendant des minutes. Enfonce bien ici. Tout le haut du corps, le haut du dos également. Tu peux sentir un peu également au niveau des pectoraux. Il faut vraiment que tu essaies d'enfoncer tes mains ici. Voilà. Sans qu'elles ne reviennent vers toi. En même temps, tu pousses les fesses vers l'arrière sans les ramener vers les talons. Et là, tu as un bon étirement. Allez. Touche le sol avec ton nez, avec ton front. Excellent. Quelques secondes encore. Allez, on ne lâche pas. On est bien. Ça fait extrêmement de bien. C'est notre dernier exercice. Pour cette séance numéro 28. Et là, avec beaucoup de précaution, tu reviens ici doucement. Tu sens que ça a bien travaillé, que ça a bien tiré. Au niveau des dorsaux, au niveau des trapèzes. Concernant la vidéo numéro 28, c'est ça, numéro 28. Je vous remercie d'avoir participé. De la charnière, il reste trois séances, dont le fil rouge numéro 31. Il faut vraiment faire du stretching. Continuez à vous étirer. On se retrouve demain pour la séance numéro 29. Bisous, bisous, ici. Le début de la charnière, 58 St, 7. hors 3, 8. C'est parti !